Sous-titrage ST' 501 ... 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 Les Gilets jaunes, évidemment, c'est les Gilets jaunes qui organisent ça. Et donc, il y a un appel général, tout le mois de mars, à faire des seatings, à faire des barnums, à discuter. Ensuite, sur Bordeaux, il y a des ateliers constituants qui se font. Il y a par exemple Onzerik, qui travaille depuis quelques temps sur ces ateliers. Pour l'instant, c'est plus une visée pédagogique, c'est plus un entraînement à la réécriture de la Constitution et à l'élaboration d'un RIC. Tu as aussi, évidemment, les Gilets jaunes de Comercy, qui se sont montés en Assemblée citoyenne de Gilets jaunes. Tu as Toulouse, Montpellier, qui s'organisent aussi comme ça, en Assemblée citoyenne. Donc, en fait, je tenais à te donner ces informations, parce que le mouvement, il est justement en train de prendre de l'ampleur. Il est en train de se structurer intelligemment, c'est-à-dire avec une démocratie horizontale, participative. On essaye d'utiliser le RIC dans nos réunions. On essaye de structurer le mouvement en utilisant le RIC. C'est un peu l'objectif. Donc oui, il y a toute une société qui est en train de s'organiser. En parallèle, je vois que les Gilets jaunes n'ont pas encore eu l'occasion de beaucoup y participer. Mais depuis que je suis revenue à Bordeaux, je commence à intégrer ANV COP21. J'avais déjà fait une action avec eux, alors tu as parlé d'Alternativa. Et pareil, il y a ANV COP21 ou Extension Rebellion qui prennent beaucoup d'ampleur en France. Et notamment à Bordeaux, c'est des groupes hyper récents qui viennent de se mettre en place. Et je reçois l'actualité d'ANV COP21. C'est énormément d'actions toutes les semaines, des réunions, des formations à l'action directe non-violente, des formations à comment s'organiser en réunion. Tout ça, c'est gratuit. Alors, tu es peut-être au courant aussi. Je pense que cette convergence des luttes va se faire entre ces associations, les Gilets jaunes. Tout à fait. En fait, depuis le début, le mouvement des Gilets jaunes, on le dit. Nos revendications, elles vont évidemment dans le sens des luttes écologistes et climatiques. Parce que l'urgence sociale qu'on dénonce et les mesures auxquelles on aspire, parce qu'on est très clair sur nos revendications, contrairement à ce que nous disent les médias et les politiques. Donc, toutes les revendications qu'on a émises, et parmi ces 42 revendications, il y a la question climatique et écologique. Évidemment, en fait, cette urgence sociale, elle ne sera traitée correctement qu'avec le paramètre climatique et environnemental. Et notamment les circuits courts, l'agriculture responsable et biologique. Donc, depuis le début, au sein du mouvement des Gilets jaunes, on le dit. Et là, effectivement, c'est en train de se structurer avec ces collectifs et avec des ONG qui, eux, sont dans la lutte depuis très longtemps, qui sont habitués à être structurés et à avoir des modes d'action intéressantes, non violentes, légales, et qui parlent. Donc, en fait, le mouvement, il prend de l'ampleur, déjà. Oui, oui, je suis d'accord. Et il faut continuer comme ça. Enfin, voilà, c'est très positif. Et alors, je voulais te demander, là, tu as une tenue sympa, rigolote. Est-ce que c'est quoi ? C'est la panthère rose ? Ça symbolise quoi pour toi ? C'est le chat de Shysher qu'il y a dans Alice au Paulyer des Merveilles. Le quoi ? Le chat de Shysher. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est un chat qui devient invisible de temps en temps dans une soirée. Enfin bref, rien n'a à voir, je pense, de symbolique dans ce mouvement. Moi, c'est juste un personnage que j'adore. J'ai le costume. Si j'avais envie de venir déguiser, c'est parce que je crois au merveilleux et à l'émerveillement. Et je crois que c'est une force dont nous avons besoin pour solidifier ce mouvement, pour qu'il prenne de l'ampleur, comme on dit. Parce qu'il y a plein de gens qui ne participent pas parce qu'ils ont vraiment peur. Et c'est légitime. Moi aussi, j'ai peur souvent en manifestation. Mais justement, j'ai envie qu'on brise cette peur, que ça ramène tout le monde, que les enfants puissent venir ici avec le sourire, tout comme leurs parents, et qu'on soit rassurés. Alors justement, c'est aussi pour ça que je fais des vidéos. C'est pour montrer autre chose que les violences. Parce que dans ce mouvement et dans ma vie du samedi à Bordeaux, il y a une super ambiance. Il y a une Batoukala qui est là à chaque fois, qui est super, qui mène envers deux coups. J'ai filmé tout à l'heure un guitariste qui fait de la guitare électrique, qui est là à chaque fois aussi. Il y a une super ambiance. Et le défilé se passe très bien, en fait. C'est simplement, pour ceux qui aimeraient revenir ou rejoindre le mouvement, moi tout ce que je pourrais leur dire, c'est venez sans crainte, parce qu'en fait, ça se passe super bien. C'est simplement que si vous avez la crainte de vous faire gazer, de vous faire matraquer ou flashballer, tout simplement, le soir, vers les 4h30, 5h, ne suivez pas le cortège qui va à Péberland, parce que c'est là à chaque fois un peu que ça devient chaud, que ça pète. Mais à part ça, tout le reste de l'après-midi, ça se passe très bien. Et aussi, pour ceux qui le souhaitent, depuis deux samedis maintenant, on se réunit vers 16h30, 17h. Alors, les deux samedis derniers, c'était à la place de la Bourse. Ce soir, ça va être Plage-en-Jaurès, à partir de 16h30. Mais si vous arrivez un peu plus tard, c'est pas grave, on y sera quand même. Vous pouvez nous rejoindre après. Et là, c'est pareil, c'est très pacifique. Et justement, le but, c'est de dialoguer, de discuter, de réfléchir ensemble. Il y a des commissions qui se font sur des sujets différents. Donc, on peut choisir la commission dans laquelle on voudrait venir échanger des idées, discuter, débattre. Et on a espoir que cette démarche, à terme, soit l'un des outils de structuration du mouvement sur Bordeaux. Super. Donc, voilà, j'en appelle aux pacifistes qui n'osent plus venir dans les manifestations par peur des violences, à venir nous rejoindre, parce qu'en fait, c'est pas violent du tout, c'est super sympa. Et à 16h30, 17h, s'ils craignent les violences, au lieu d'aller à Péberland, ils peuvent ce soir, par exemple, aller à la place Jean Jaurès. Super. Et par la même occasion, je t'informe de la même chose. C'est ça, à la place Jean Jaurès, à 16h30, si j'ai retenu que j'ai retenu que j'ai retenu. Voilà. Alors, tout à l'heure, tu as dit aussi que, petit à petit, en fait, tu commences à te radicaliser. Qu'est-ce que tu entends par là ? C'est quoi pour toi, se radicaliser, en fait ? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de se radicaliser ? Qu'est-ce que tu entends par là ? Alors, c'est un mot qui fait peur, parce qu'il est très connoté négativement dans l'imaginaire commun. Mais j'ai envie d'assumer, d'utiliser ce mot, parce qu'aujourd'hui, il représente ma pensée, c'est-à-dire que mes idées politiques, plutôt que d'être très grand public, elles sont de plus en plus, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas petit public, mais plus radicales, plus tranchées, dans le sens où je ne crois plus au fait de demander les choses, de demander que notre gouvernement m'ait en place quelque chose. Je ne crois plus vraiment au RIC. Et je crois à l'action directe, au fait qu'il faut assumer de critiquer notre système politique et notre système économique, capitaliste et antidémocratique. J'ai envie, voilà, d'assumer ces propos. Et c'est vrai qu'ils conduisent un peu à se dire, il faudrait une insurrection, vu l'urgence de la situation. C'est encore un débat que j'ai envie de mener avec les gens qui sont en lutte. Une insurrection sous quelle forme ? Évidemment, mon but de vie personnelle, c'est que l'insurrection soit non-violente. La violence fait partie de tous les mouvements de lutte. Et voilà, après, c'est un autre débat. Je ne sais pas exactement comment on pourrait... Alors attends, parce que là, tu viens de dire deux choses contradictoires, que j'ai du mal à comprendre. Dis-moi. Tu dis que tu penses qu'il faudrait une insurrection non-violente, et en même temps, tu dis que la violence fait partie des luttes sociales. Est-ce que tu peux préciser ta pensée ? En tout cas, la violence a quasiment tout. Elle a souvent fait partie des luttes sociales, pas toutes. En effet, je sais que beaucoup y croient aujourd'hui. Quand je regarde des groupes de gilets jaunes et que la question de la violence s'oppose, la plupart des commentaires, enfin beaucoup, en tout cas, de réactions rondes dans le sens de la violence, ils ne prônent pas forcément la violence, mais ils considèrent qu'on n'arrivera pas à obtenir les revivications qu'on a s'il n'y a pas de violence dans le mouvement. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais c'est un sujet sur lequel je ne peux pas forcément avoir des vies tranchées. Et puis de toute façon, ça ne tient pas qu'à moi. C'est le mouvement qui se concrétisera de différentes manières dans tous les cas. Et alors pourquoi le RIC, tu n'y crois pas trop ? Tu n'y crois pas trop parce que, comme nous sommes dans un système antidémocratique, si le gouvernement finit par accepter d'avoir plus de démocratie, c'est super louche parce que le pouvoir en place ne fait pas de démocratie. Le pouvoir en place est là pour se maintenir. Il n'est pas du tout là pour l'intérêt commun, en tout cas à l'heure actuelle. Et dans tous les cas, je pense que toute forme de pouvoir ne pourra pas être dans l'intérêt commun parce qu'un pouvoir est là pour se maintenir. C'est pourquoi, je pense qu'il faut tendre vers des formes où il n'y a pas un pouvoir en haut d'une pyramide qui prend toutes les décisions, comme aujourd'hui. Et puis si on met en place un RIC, ils vont forcément l'accepter, mais dans un cadre bien précis dans lequel on ne va pas vraiment pouvoir faire aboutir nos revendications. Est-ce que tu as eu l'occasion d'assister à des ateliers sur le RIC ? Des ateliers gilets jaunes sur le RIC ? Non, pas encore. Parce qu'en fait, justement, dans ces groupes de travail, on a bien conscience que le gouvernement refusera le RIC ou alors qu'il fera un RIC à sa sauce qu'on appelle un RIC Kiki, en fait. Donc ça, on en a bien conscience. Mais on pense que ça ne doit pas nous empêcher de travailler sur la question du RIC, notamment déjà au sein de notre mouvement, mais aussi travailler à la question de savoir comment après on peut le généraliser à tout le pays. Mais on sait très bien qu'évidemment, avec ce gouvernement en place actuellement, on ne l'aura pas. Donc, apparemment, tu n'étais pas tranché sur la question de la violence ou non dans un mouvement social. Tu n'étais pas tranché non plus sur la question du RIC. Donc, je t'invite à réfléchir à ces deux questions. Oui, dans tous les cas, je n'aurais jamais pris la question du RIC. Et j'espère que la forme que prend, la direction que tu prends dans ton parcours de raisonnement, j'espère qu'elle sera éclairée par ces deux questions-là qui sont antagonistes. C'est parce qu'on ne pourra pas avoir un RIC par la force. On ne pourra pas parce que ça va faire peur à la population. C'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue des Gilets jaunes dans l'ensemble. Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Mais mon point de vue personnel, c'est qu'un RIC par la force, ça va faire peur à la population. Et c'est antinomique parce qu'un RIC, c'est une demande de plus de démocratie. Et par la force, ça voudrait dire l'imposer. Et l'imposer, c'est moins de démocratie. Donc, c'est antinomique et ce n'est pas logique. Donc, voilà. Je pense que la réflexion reste ouverte. Voilà. Comme je dis toujours, je ne cautionne pas la violence. Je pense que ça, au contraire, ça nous dessert et c'est tombé dans le caisse du gouvernement. Donc, je suis contre toute forme de violence, quelle qu'elle soit, qu'elle soit policière ou qu'elle vienne de nos rangs. Maintenant, malheureusement, je comprends qu'elle existe et que des gens pètent les plombs au sein du mouvement. Je ne cautionne pas les Black Blocs, mais je comprends leur parcours de raisonnement aussi. Je comprends que ça existe. Mais personnellement, je trouve ça triste parce qu'au final, ça nous dessert plus qu'autre chose au niveau de l'opinion publique générale. Je me suis dit ça à une période. Après, j'ai rencontré une période pour pas mal de Black Blocs bordelais. Et c'est sûrement les gens les plus cultivés que j'ai rencontrés de ma vie. Ils ont eu expérience dans la lutte et dans la réflexion de comment l'utiliser pour arriver assez fort. C'est vraiment très, très poussé. Ils ont beaucoup de références pour expliquer tout ça. Et je pense que c'est... En fait, la violence résulte aussi. Et c'est d'abord la violence de notre gouvernement qui est insinable. La zone qui déclenche de la violence dans la population, ce qui est normal parce que le gouvernement est tellement violent dans les décisions qu'il prend que ça nous met en colère. Et cette colère, il faut qu'elle s'exprime. Alors voilà, tout le monde ne peut pas forcément contrôler ses émotions. Tout le monde n'a pas le temps de réfléchir à comment il veut exprimer cette colère, etc. Donc on se dit parfois, ça passe par des jets de cailloux. Mais souvent, quand même, les actions des Black Blocs, c'est des actions symboliques contre des symboles du capitalisme, que ce soit les banques, les devantures des grands magasins de luxe, etc. Alors évidemment, il y a plein de désavantages. Matériellement, ça n'a aucun intérêt de casser tout ça. Mais l'action symbolique, elle l'apporte. Et voilà. Par rapport à ça, je pense que je suis souhaitée quand même à peu près l'action des Black Blocs. Elle est à remettre en question. Je crois qu'on n'en fera rien grâce à ça. Mais elle est légitime. Alors moi, je me permets, ce n'est pas un vrai interview. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas professionnel. Je suis légilé jeune comme toi. C'est pour ça que je me permets d'intervenir, de donner mon avis. C'est un dialogue. Ce n'est pas vraiment un interview, c'est un dialogue. Je suis d'accord avec le fait que déjà, la première violence, c'est la violence sociale, qu'on subit depuis des années. Et la violence gouvernementale, qui, ça ne date pas seulement de Macron, mais qui piétine les corps intermédiaires, que sont les syndicats, que sont les maires, l'Association des maires de France, les élus locaux, qui, pour la plupart, oeuvrent à fond sur le terrain. Même si on n'est pas toujours d'accord sur leur positionnement politique ou leur décision, même si on a des maires qu'on n'aime pas parce qu'ils font de la merde, on a aussi des maires qui font un super boulot, et notamment dans les petits villages, dans la ruralité. Ils sont au cœur des problématiques des citoyens et ils se battent tous les jours pour essayer de trouver des solutions malgré qu'ils aient moins de dotation d'État chaque année. Donc la première violence, elle est là. Je suis d'accord. Après, la violence, elle est gouvernementale, notre gouvernement actuellement, la façon de dire la justice sociale, le poste de commandement de la police. Et d'ailleurs, la police elle-même, elle est victime un petit peu de cette politique du tout répressif et des ordres qui leur sont donnés ou qui ne leur sont pas donnés, d'ailleurs. Et puis de leurs conditions de travail, de la décrédibilisation organisée qui a lieu tous les samedis parce qu'au final, on les envoie au casse-pipe sur des missions impossibles. Et voilà, donc il y a une espèce de jeu du pouvoir de division de la population qui, à mon avis, de mon point de vue, se traduit aussi par des divisions. Ça les arrange bien, en fait, qu'il y ait une division entre les citoyens, gilets jaunes, ou non gilets jaunes d'ailleurs, la division entre la population et sa police. Ça les arrange bien, en fait, que la population se soulève contre sa police parce que ça leur permet de garder ce pouvoir-là et de se protéger dans le chaos qu'ils organisent. Donc il n'y a jamais tout qui est noir d'un côté, blanc de l'autre. Tout est nuancé, tout est nuancé. Et je pense que les forces de l'ordre, quelque part, sont victimes aussi de leur ministère de l'Intérieur, des ordres qui leur sont donnés ou non, et du flou artistique qu'il y a autour de cette question. Voilà. Et donc la violence, elle est là. Et puis évidemment, nous, on l'a subi de plein fouet parce qu'on a des victimes éborgnées, démembrées, des gens qui ont vu leur vie basculer en un éclair. Et ça, ça ne sera jamais réparable. Même s'ils peuvent toucher toutes les indemnités qu'on veut, la blessure intérieure et physique, elle est définitive. Bon, ça, c'est une violence inouïe pour ces gens-là. Et en plus, c'était des gens pacifiques, pour le coup. Voilà. Après, je n'ai pas d'avis spécialement sur l'action des Black Blocs. Je comprends leur lutte contre l'anticapitalisme et l'oligarchie parce que je partage... Sur le fond, je partage la même chose. C'est sur la forme que je ne suis pas d'accord. Maintenant, ce n'est pas à moi de dire ce que les gens ont à faire. Dans cette lutte sociale, elle a tout un tas de... Cette lutte sociale, elle prend tout un tas de formes différentes. On a parlé tout à l'heure, voilà, il y a les manifestations du samedi, il y a les barnums de discussion qui vont se mettre en place, il y a les seatings, il y a la COP21 et Alternativa. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place, il y a tout un tas de formes de luttes. Et oui, il y a aussi les Black Blocs. Et oui, malheureusement, il y a aussi des violences. C'est une autre forme de lutte à laquelle je n'adhère pas et je ne participe pas. Mais voilà, ça en fait partie. On verra ce qui marche et ce qui ne marche pas à l'arrivée. Voilà, moi, c'est ça que je pense, c'est qu'on verra qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis c'est tout, quoi. Si un jour, il s'avère que la violence fonctionne, ça donnera raison à ceux qui sont violents. Si on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, que ça pourrit le mouvement, que ça nous décrédibilise au sein de l'ensemble de la population et qu'au final, ça rend encore plus compliquées nos actions, on pourra se voir attirer et que du coup, à cause de ça, le mouvement prend le risque de s'essouffer. Du coup, on pourra tirer à la conclusion qu'au final, ça marche peut-être un peu moins bien finalement que d'autres formes d'action. Donc voilà, moi, c'est vraiment très ouvert dans mon esprit. Je pense que chacun prend la place qu'il a envie de prendre dans ce mouvement et qu'on ne doit pas forcément rentrer en conflit les uns avec les autres. Par contre, ce qu'il faut condamner fermement, à mon avis, c'est très minoritaire dans le mouvement et on l'a déjà condamné d'ailleurs, mais c'est tous ces actes antisémitistes, racistes, xénophobes et il y a aussi des gens islamophobes aussi d'ailleurs. Donc moi, je suis contre toute forme d'exclusion sur des critères religieux, ethniques, je suis contre toutes ces formes d'exclusion parce que justement, dans notre mouvement, tout le monde est là. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des non-croyants, des athées, des laïcs, il y a des anciens, des jeunes, il y a des salariés, du privé, du public, il y a des artisans commerçants aussi d'ailleurs, il y a des retraités, des personnes à mobilité réduite, et j'espère ne pas en oublier parce qu'il y en a tellement que j'en oublie forcément. C'est toute la société en fait qui est mobilisée, c'est tous les acteurs de la société qui sont mobilisés aujourd'hui dans le mouvement des Gilets jaunes et par conséquent, ceux qui stigmatisent une certaine catégorie de la population, ceux qui sont islamophobes, antisémites ou racistes, ils n'ont rien compris à ce mouvement. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me tromper, mais je pense qu'on a une majorité à penser ça. Et donc, personnellement, moi je condamne tout acte islamophobe, antisémite. La croix gammée, elle ne sera jamais mon symbole. Donc, au contraire, justement, notre mouvement, bien au contraire, il vise à lutter contre toute forme de domination d'un pouvoir, quel qu'il soit. Donc, a fortiori, le fascisme, évidemment, fait partie de ces pouvoirs dominants qui musellent la démocratie. On a vu ça dans notre histoire. On n'a pas du tout envie de ça. Au contraire, on aspire à plus de démocratie, notamment avec le RIC. Donc, bon, je pense que ces symboles-là et ces idées-là n'ont absolument rien à faire dans notre mouvement. Ce n'est pas parce que certaines personnes se revêtissent d'un gilet jaune qu'ils sont gilets jaunes dans l'esprit et dans le cœur. c'est un camouflage pour moi de mon point de vue et comme dit le bon vieux proverbe, la bide ne fait pas le moine. Voilà. Je pense que c'était important de le préciser, de le marteler et je tenais à le faire avec toi et je vois que tu as qu'il y a plusieurs reprises et que tu es d'accord avec ça. Comment tu vois ton avenir à toi dans ce pays et puis est-ce que tu peux nous parler sans forcément rentrer dans les détails mais qu'est-ce que tu fais dans la vie voilà quelles sont tes inquiétudes tes espoirs voilà. Alors je suis en transition dans ma vie depuis que j'ai arrêté mes études j'ai eu une licence j'ai commencé une école d'ingénieur et je préférais dire stop à tout ça pour voyager découvrir le monde et me découvrir et aujourd'hui j'ai envie de me diriger vers des modes de vie en communauté de me diriger vers la permaculture d'apprendre à vivre en autonomie alimentairement parlant énergétiquement parlant recyclage tri des déchets pourquoi se faire tout ce qu'on rouler voilà ce genre de délire et en partant voyager pendant plusieurs mois ce que j'ai découvert c'est que seule ma vie n'avait pas assez de sens même si je vivais des trucs merveilleux en voyage et plein d'aventures super folles et géniales j'avais envie de revenir aux sources de passer du temps avec les gens que j'aime surtout que la situation elle est la situation actuelle est envers l'apocalypse presque j'ai super peur de l'avenir du coup j'ai envie de profiter de mes amis de ma famille de prendre soin d'eux parce que je sais que c'est également avec eux que je voudrais construire les plus belles choses que je pourrais vivre avec le plus de bonheur possible le plus simplement possible dans un lieu communautaire peu importe où en éco-village ou dans une grosse maison donc voilà j'ai envie surtout d'apprendre à tisser des liens avec les gens qui gravitent autour de moi pour construire des choses ensemble et ça fonctionne pour le moment j'ai plein de projets avec mes amis on a envie de continuer de voyager de faire des volontariats d'apprendre des modes de vie différents on se lance des challenges on a aussi un peu peur on n'est pas sûr d'y arriver mais c'est ça la vie et on apprend surtout de nos échecs voilà d'accord super et donc oui tu disais que tu as fait une école d'ingénieur est-ce que tu peux nous en dire plus qu'est-ce que c'est exactement ta formation à la base je ne l'ai pas fait justement j'ai fait une licence de géographie avec un parcours en dernière année avec des profs d'école d'ingénieur qui m'ont permis de postuler dans une école en géoressources et ingénierie du développement durable j'ai commencé cette école pendant deux mois et j'ai réalisé que ça ne correspondait pas à mes attentes j'avais déjà pas envie de faire ingénieur plus tard je voulais juste apprendre les connaissances et les compétences que cette école proposait et finalement j'ai découvert que dans le milieu des ingénieurs déjà il n'y a aucun esprit critique et moi j'avais adoré la fac parce qu'on apprend à réfléchir parce qu'on déconstruit les choses pour les reconstruire autrement et en cohérence avec le moment présent alors qu'en école d'ingénieur c'est pas le cas on applique des connaissances pour répondre à des demandes sans remettre la demande en question sur est-ce qu'elle est légitime est-ce qu'elle est écologique est-ce qu'elle est durable pourtant j'étais dans une école d'ingénierie du développement durable mais elle a surtout de durable que le nom même s'ils font quand même des efforts et j'ai également réalisé que les connaissances en école d'ingénieur elles s'appliquent grâce à des technologies de pointe or moi j'ai envie de vivre le plus simplement possible j'ai envie de savoir faire des choses de mes mains avec juste ma tête mes mains et les connaissances que j'aurais appris dans cette école j'aurais pu m'en servir qu'en travaillant dans des groupes où j'aurais eu le matériel nécessaire et ça ça m'intéresse pas je préfère être le plus indépendante possible ok bah super écoute j'espère que tu nous rejoindras ce soir pour discuter échanger d'ailleurs il y a une commission sur l'environnement ok voilà et puis votre continuation à toi et au plaisir de se recroiser dans les manifs également et dans les actions en soutien merci pour ce bon moment à bientôt merci pour ce qu'il y a C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a quand même des gens qui crèvent de faim. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un problème dans notre pays. Quelle serait, par rapport à cette urgence sociale que tu dénonces, quelles seraient, de ton point de vue, les premières mesures d'urgence à prendre par rapport à ce que tu viens de décrire ? Eh bien, comme ce que demande le mouvement des Gilets jaunes, en fait, tout simplement. On en a trois des revendications. C'est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Et moi, j'ajouterais même au-delà de la baisse, il faut quand même obliger les industries agroalimentaires et les magasins à répercuter cette baisse sur les prix, parce que ça ne sert à rien de baisser la TVA si ça ne se retrouve pas sur les prix. Et puis, l'augmentation des salaires, parce qu'à un moment donné, enfin, moi, je vois mes parents, ils n'ont plus des trois quarts de leur rente qui passent dans les taxes, qui passent dans le crédit, qui passent dans la bouffe, qui passent... Enfin, ce n'est pas normal. Et à ton avis, à quelle hauteur nette mensuelle devrait être le SMIC ? Nette, il faudrait que ce soit 1300, 1400. C'est tout ? Ouais, bah, c'est déjà... Là, il est à quoi ? Il est à 1141 ou 140... 1180 ou un truc comme ça. Ouais, voilà. Donc, à deux ou 300 euros de plus net, ça serait bien. Voilà, donc, 300 euros, ça t'amène à 1,500. 300 euros, ça t'amène à 1,500 ? Ouais, voilà. Ok, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres mesures sociales d'urgence ? En fait, après, tout le reste, ça passera dans le RIC, en fait. Tout le reste qu'on veut faire passer, donc l'augmentation... Mais par exemple, imaginons qu'il y ait un RIC, toi, tu défendrais quoi comme idée, par exemple ? Moi, je défendrais... Pourquoi à l'ensemble de la société ? Essayez de revenir dans des trucs simples, parce que là, on a quand même un système législatif, je veux dire, il faut sortir de la cuisse à Jupiter pour comprendre les lois. On a un code civile, il est gros comme ça. Je ne sais pas surtout de l'urgence sociale, en fait, on a fait là-dessus. Évidemment, le RIC, on en a beaucoup parlé, et notamment dans d'autres vidéos que j'ai fait. Mais sur l'urgence sociale, puisque c'est ce que tu as soulevé en premier... Mais c'est tout simplement essayer d'accompagner les gens pour qu'ils puissent vivre correctement. Donc, par exemple, mettons, nous, à Bordeaux, c'est la ville où les prix des loyers ont le plus augmenté ces deux ou trois dernières années. Comment ça se fait ? Comment c'est possible qu'on ne puisse pas trouver un appartement, parce qu'ils sont au minimum à 600 balles, les appartements, ce n'est pas normal ? Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu proposerais, toi, comme mesure ? Bloquer les prix des loyers. Faire une législation, plafonner les prix des loyers, parce qu'à un moment donné, ce n'est pas normal qu'un T2, en plein centre de Bordeaux, ça va 800 euros. Ce n'est pas normal. Voilà, par exemple. Mais il y a tellement de trucs à faire. Alors, justement, là, je vois que tu as un panneau... Vivre en France, ça coûte un bras. Sans plaindre, ça coûte un oeil. Voilà. Ça, c'est par rapport surtout à notre liberté d'expression, parce qu'on voit qu'effectivement, on peut manifester en France, et encore. Mais quand on manifeste, que ce soit pacifiquement ou pas, d'ailleurs, on se prend des pastos dans la tronche. On se fait gazer, on se fait matraquer. Donc, on est face à une répression qui est quand même sans précédent. Il faut quand même dire que le Conseil de l'Europe a quand même dit à Emmanuel Macron d'arrêter d'utiliser les LBD. Et puis, lui, il a dit non, mais je m'en fous de toute façon de ce que vous dites. Moi, je continuerai à les utiliser, parce qu'il est hors de question que je laisse mes forces de police sans ces armes-là. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même assez inquiétant de se trouver dans un pays où on a des forces de police qui sont obligées d'être armées pour faire face à une population. Ça voudrait dire que sans ça, ils ne savent pas faire du maintien de l'ordre. C'est quand même assez étrange, moi, je trouve, d'opposer ces deux parties de la population, entre les citoyens et la police. Les citoyens ne devraient pas avoir peur de la police. La police ne devrait pas avoir peur des citoyens. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de pas normal. Tu penses que le pouvoir utilise un petit peu cette division ? Clairement, c'est une certitude. C'est une certitude. Alors, eux, ils ont deux stratégies. Ils nous traitent de tous les noms, de tout ce qu'on peut. On est une minorité, on est antisémite, on est homophobe, on est sédicieux, on est des agitateurs, on est tout ce que vous voulez. Et la police se doit de nous réprimer parce qu'on nous donne ces définitions-là. Alors que ce n'est pas du tout vrai, ce n'est pas du tout la réalité des choses. Ok. Autre question, comment tu vois l'évolution de notre mouvement ? Comment tu le perçois ? Qu'est-ce que tu imagines pour la suite ? J'avoue que j'ai un peu de mal à me projeter sur la suite. Pour l'instant, les défilés, c'est bien. C'est bien, mais à mon avis, il faut revenir à des actions comme on avait fait le 17 novembre, à tout rebloquer. Les péages, les raffineries, à toucher à l'économie. Parce que là, défilés, je pense que Macron, il rigole depuis son salon. Il fait, regardez, il y a les pantins jaunes qui défilent. Et voilà, mais on est des guignols pour lui. Et en termes de structuration du mouvement ? En termes de structuration, je trouve que c'est une force qu'on n'est pas de leader, qu'on n'est pas de personne qui serait amené à aller négocier auprès du gouvernement. D'ailleurs, on voit que c'est ça qui les dérange parce qu'ils peuvent acheter personne, du coup, ça les emmerde. Non, mais sans forcément penser à un système pyramidal de la structuration du mouvement, est-ce que tu penses à d'autres formes de structuration que celles que tu dénonces et qu'on dénonce plus d'ailleurs ? Non, moi je trouve qu'on est pas mal dans cette optique-là d'horizontalité. Je te dis ça parce qu'il y a des collectifs qui se montrent, il y a des assemblées citoyennes, il y a Commercy. Commercy, j'en ai entendu parler, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Commercy, Montpellier, Lyon aussi, je crois, qui sont organisés en assemblées citoyennes de Gilets jaunes. Après, c'est bien les assemblées citoyennes. Enfin, de Gilets jaunes, je dis ça, mais c'est surtout assemblées citoyennes parce que c'est ouvert à tous. C'est bien les assemblées citoyennes, mais moi personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de paroles. Après, c'est hyper important de communiquer sur les possibilités d'action, les possibilités de faire, etc. Mais ce n'est pas en faisant du blabla qu'on va faire plier le gouvernement. Moi, j'avais fait toutes les Nuits debout et c'est vrai que le gros, gros défaut qu'il y avait à Nuits debout, c'était très bien. On pouvait se retrouver, etc. Pour discuter, on rencontrait des gens, c'était super. Mais ça n'allait pas au-delà de ça, en fait, au niveau du truc, des actions. Quand il y en a un qui lançait une idée, oui, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il y en a, oui, mais on ne peut pas faire ci parce qu'il y en a. Oui, mais dans ce cas-là, on fait quoi ? Alors, on continue à se tailler la bavette, ça ne sert à rien pour moi. Donc, ta crainte, ce serait ça. Ce serait qu'on fasse du blabla et qu'au final, les actions se courent. J'entends une sorte de distorsion dans ce que tu décris parce que tu dénonces, et évidemment, tout le mouvement des Gilets jaunes dénonce un système pyramidal de la démocratie, une crise de la représentativité. Et en même temps, on a aussi la crainte que l'organisation horizontale d'une démocratie au sein de notre mouvement, on a la crainte que ça finisse en... je ne sais pas comment on dit ça... Oui, que ça retombe quoi. Quand même, ce n'est pas possible. Ça fait 40 ans que ça dure et on laisse faire. Ce n'est pas normal. Et du coup... Et donc, si je résume ta pensée, mais tu me dis si ça ne correspond pas. Du coup, de ce que j'ai compris, tu trouves que c'est intéressant, c'est intéressant les assemblées citoyennes, mais tu aimais une petite réserve avec une petite crainte qu'il ne faudrait pas que ça fasse retomber le mouvement. Voilà, c'est ça. Comme on a pu malheureusement le constater avec les vidéos, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc, il faut qu'on soit vigilant à... Ah ça, oui. Disons que c'est bien de parler, mais à côté, il ne faut pas oublier les actions. C'est super bien de parler, il faut communiquer, ça n'y a pas de souci. Il faut qu'on arrive à prendre des décisions à l'issue de ces discussions. Voilà, d'accord. C'est ça. Et dernière question, j'aimerais, si ça te va, qu'on finisse là-dessus. Toi, en tant que femme, que ce soit dans ton quotidien, et en tant que femme gilet jaune aussi, qu'est-ce que tu aurais à dire sur non seulement ta présence dans le mouvement, mais aussi sur ce qui s'est passé dernièrement à Pessac ? Je l'ai dit, oui. Mais en fait, c'est marrant parce que moi, j'ai allumé la télé au moment où Macron est arrivé, au débat de... Et genre, je crois, trois secondes après, il y avait Marlène Schiappa qui a sorti une phrase, et je trouve que ça correspond bien, parce que d'ailleurs, toute l'Assemblée a rigolé quand elle a dit ça. Elle a dit, quand il y a un homme qui débarque en costard-cravate, on dit, oh là là, c'est un expert. Et ça faisait quoi ? Deux secondes que Macron était rentré dans la salle. Et quand il y a une femme qui est là, on se demande ce qu'elle vient faire là. Et au final, lui, après, il a fait son monologue, il a volé la... C'est Marlène Schiappa qui aurait dû... Après, je ne la porte pas dans mon cœur, mais en tant que femme, c'est Marlène Schiappa qui aurait dû mener le débat, qui aurait dû répondre aux questions, qui aurait dû... C'était quelque chose entre femmes, normalement. Et lui, il arrive, et puis il monopolise la parole, comme il fait à chaque fois dans tous les débats, mais c'est triste. C'est triste. Et du coup, toi, en tant que femme, dans ta vie personnelle et dans le mouvement des Gilets jaunes, est-ce que tu veux nous dire quelque chose par rapport à toi ? Moi, je trouve que... Je ne suis pas là en tant que femme, je suis là en tant que citoyenne, en fait. Je suis là en tant que personne qui voit des injustices, même dans ma famille. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. En fait, je ne suis pas là en tant que femme... C'est la question de la place des femmes dans la société et dans les instances de décision. Après, c'est vrai que ça aussi, c'est nouveau, enfin, plus ou moins nouveau, je pense, dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes. Il y a énormément de femmes. Contrairement aux anciens, peut-être, mouvements sociaux où il y avait pas mal d'hommes, là, les femmes ont commencé à sortir aussi. Et c'est peut-être aussi le signe que vraiment, vraiment, il faut faire quelque chose. Parce que si les femmes commencent à sortir, c'est que ça va pas. C'est-à-dire que, de mon point de vue, tu me dis si je me trompe, mais je pense pas me tromper, quand on parle d'urgence sociale et de précarité, les femmes sont les premières touchées. Les femmes sont les premières touchées. Donc, c'est pas pour rien qu'elles sont dans la rue. Tout à fait. Et il faut continuer à être dans la rue parce que ce sera notre seul moyen. C'est notre seul moyen de pression. Et là, le Castaner et le Macron, ils disent, oh là là, vous êtes 41 000 personnes dans la rue. Enfin, mais j'ai envie de leur dire, mais venez dans la rue, on n'est pas 41 000 personnes. La semaine dernière, il n'y avait rien que 30 000 personnes à Paris. Pourtant, ils sont censés être très très forts avec les chiffres quand ils nous parlent de chiffres. Ils nous font bien rigoler avec leurs chiffres. 3 000 à Paris, il faut arrêter. Même à Bordeaux, on est plus. Ils ont des problèmes sur certaines additions, effectivement. Non, mais ça les arrange. Ils préfèrent minorer les chiffres. Parce que moins il y a de gens, plus ils peuvent dire, vous êtes une minorité. De toute façon, ça ne sert à rien ce que vous faites. D'ailleurs, à l'inverse, ils ont grossi les chiffres sur l'intervention à PESAC en disant qu'ils étaient 450 femmes. Il y a des femmes qui étaient, il y en a une qui les a comptées vraiment. Et elles étaient 110. Super. Mais c'est comme le rassemblement pour l'antisémitisme, contre l'antisémitisme. La place de la République était pleine. Alors, comme par hasard, les petites caméras CNews et PFM, les petites caméras aériennes, elles pouvaient filmer, parce que ça, ils ont arrêté de filmer chez les gilets jaunes en aérien. On ne filme plus les gilets jaunes en aérien. On préfère prendre des petits groupes pour dire qu'ils ne sont pas beaucoup. Donc là, ils ont filmé en aérien et ils ont dit, ouais, on était 20 000. Ils étaient 20 000, etc. Et la place de la République, elle est pleine tous les week-ends avec les gilets jaunes. Et on dit qu'on est 4 000 à Paris. Il ne faut arrêter de rigoler pas. Oui, oui. En fait, ce que tu dis là, ce n'est pas pour minimiser ce qui s'est passé sur ce rassemblement contre l'antisémitisme. C'est ça. C'est très bien qu'il y avait autant de gens. En termes purement comptables. Mais c'est en termes de comparaison de chiffres. Ça les arrange de dire qu'il y a moins de gilets jaunes que de gens qui sont contre l'antisémitisme, ce qui est complètement débile. Oui, oui, c'est un message qui n'est pas très sain. C'est horrible, en plus. Parce que quand vous voyez, moi, mon papi, il regarde la télé. Il ne fait pas les manifestations. Il est trop vieux. Quand je lui parle des manifestations, il me dit, ouais, de toute façon, quand on regarde la télé, il n'y a que des casseurs, il n'y a que des méchants. Il casse la volée. Ce n'est pas bien. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Vous lui dire que c'est ça de la télé, il nous rejoindra. C'est ça, c'est ça. Il allait sur les ronds-points au début, mais il a vu 2-3 personnes se faire renverser. Du coup, il a eu peur. Mais du coup, non, les médias, ils ne font pas clairement par leur travail, à part Brut, le Média et, comment ils s'appellent, Mediapart. Oui, il y a d'autres. C'est tout, quoi, que les médias indépendants, les autres. Il y en a d'autres, d'ailleurs, des médias indépendants. Il y en a de plus en plus. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit que RT France se fait descendre par le gouvernement parce que ça ne leur ne plaît pas, en fait, ce qu'ils se racontent sur RT France. Parce que c'est l'un des rares médias à faire son travail, c'est-à-dire informé, au lieu de spéculer sur des chiffres. En fait, qu'ils dénoncent sur RT France, c'est une ingérence russe. Ce qui est très drôle, c'est que... Mais c'est que Macron nous dit qu'on a les Russes dans les rangs des Gilets jaunes aussi. En termes d'ingérence russe, ce qui était drôle, c'est qu'ils sont à la pointe de l'ingérence russe. Par rapport, nous, les Gilets jaunes, on est très en retard à la limite, si on veut ironiser là-dessus. Parce que, je ne sais pas si tu as vu, mais l'affaire Benalla a commencé à révéler qu'il y a eu un contrat russe avec un oligarque russe qui a été signé. Avec les Chinois aussi, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être une ingérence chinoise, si ça se trouve, on n'en sait rien. Et il y a peut-être une assurance des extraterrestres, si ça se trouve, qu'est-ce qu'on sait ? Si on va par là. Attends, peut-être que les petits ovnis, en fait, c'est eux qui nous ont... Attends, il y a peut-être des reptiliens, on ne sait pas. Oui, ils nous traitent de tous les noms d'oiseaux, mais on est toujours là. C'est ça le principal. Voilà, exactement. Et il ne faut pas lâcher, il faut être là, il faut être là. Tous les samedis, il faut être là. Même si on est là sur un rond-point, même si on est là, moi, mes parents, on n'est pas obligé d'aller dans les grandes villes, il n'y a pas que les grandes villes, il faut que ce soit partout aussi. Il faut être partout, partout, dans la région, partout. Voilà, les Chinois jaunes partout. Super, je te remercie beaucoup. Mais de rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Qui c'est qui prend le taxi ? C'est gentil. Et qui paye le carburant ? C'est méchant. Qui blablate sur L.C. C'est gentil. Qui crie sa colère en chant. C'est méchant. Qui fait de l'économie. C'est gentil. Et qui est à court d'argent. C'est méchant. C'est Léna, Rachid, Bercy. C'est gentil. C'est les petits commerçants. C'est méchant. C'est comme un génial spectacle permanent. C'est méchant. 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 Ils veulent l'Europe à tout prix. C'est gentil. Ils veulent nourrir leurs enfants. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. C'est méchant. bonjour, salut, alors est ce que tu peux nous dire un petit peu, est ce que tu peux nous dire ? La phrase du dessus ou la phrase du dessous ? Les phares roots, c'est une association créée suite aux manifestations des gilets jaunes, c'est un projet qui réunit les artistes, les artistes qui se battent pour cette cause, qui réunit des chanteurs, des pièces de théâtre, on a des dessinateurs, des graphes, ils se réunissent tous les mercredis soirs en gourmet, dans les langues, et ils font aussi des événements le week-end, en manifestation. Est ce que tu peux nous dire pourquoi tu as ressenti le besoin de venir aujourd'hui ? Parce que ça fait longtemps que j'attends que le peuple se soulève et je suis venue aujourd'hui d'autres jours faire passer un message comme tout le monde et il faut que le peuple se révolte, c'est que ça dure, même si ça s'essouffle, ça continuera. Et en tant que femme, comment tu vis ta place de femme dans la société et qu'est ce que tu aurais envie de dénoncer ou de revendiquer par rapport aux femmes dans la société et aussi dans le rôle des femmes dans ce mouvement des gilets jaunes ? On a toutes le même rôle, je ne sais pas trop, j'ai envie de dénoncer. Par exemple, toi, dans ta vie personnelle, comment tu vis ta vie de femme au sein de la société ? Ça va, je m'en sers pour agir. Ce qui est difficile, je pense, c'est les agressions des rues, c'est surtout ça. Il y a un manque d'éducation envers les hommes qui ne savent pas, on ne leur apprend pas ce qu'il faut faire et ne pas faire. Dans leur comportement avec les femmes, c'est ça ? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu aurais à leur dire aux hommes par rapport à ça ? Qu'il n'y a ni sexe faible, ni sexe fort, que l'homme et la femme se complètent, tout simplement. Je ne suis pas féministe, je ne suis pas... On est tous égaux. On a besoin de l'un ou de l'autre ou quoi. Je te remercie. Et si tu as voulu écrire cette page Facebook par rapport à cette association d'artistes ? Sur le gilet jaune ? Oui, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais le fait que tu le portes, est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire aussi sur la place des artistes dans la société, dans leur rôle, dans le mouvement, des choses comme ça ? Il faut qu'ils fassent passer un message. C'est pour ça que les artistes utilisent leurs projets pour lutter. Après, c'est tout un groupe qui a fait ça. Et moi, je vais les marquer sur le gilet jaune pour que les gens le voient et qu'ils puissent aller voir, tout simplement. C'est super, écoute, je te remercie. Je te remercie. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce